hola j'espère que tout le monde va bien on retrouve une bonne qualité vidéo la youtube enfin on est parti pour un vrai truc à la base je me filmais correctement avant et après j'ai commencé à me filmer en fast time parce que j'avais plus de retour sur mon apple watch j'avais plus d'apple watch carrément en fait je vais un petit peu vous parler de mes chimio en début de vidéo vous avez pu voir moi en chimio un petit peu l'environnement pour vous en dire un petit peu plus compte aujourd'hui je vais vous faire la fameuse vidéo sur les chimio je vais vous parler un petit peu du folferinox donc folferinox c'est un ensemble c'est un nom qui contient un ensemble de chimio un ensemble de médicaments plusieurs poches plusieurs protocoles chaque poche a son temps on est sur des chimio qui sont digestives et qui sont vraiment utilisé pour le pancréas en général c'est des chimio qui pour ma part se font en plusieurs heures il se passe plein de trucs que ceux qui se demandent comment ça se passe donc une chimio reste une chimio entre guillemets même si elles sont toutes complètement différentes mais en gros pour les personnes qui peut-être regardent cette vidéo en disant moi je vais attaquer la chimio mais c'est pas la même que je vais faire ça peut un petit peu vous donner la puce à l'oreille ou vous indiquer des trucs parce qu'au final ça reste une chimio quoi voilà même si c'est complètement différent les effets donc moi j'arrive à l'hôpital on me pèse on m'installe dans ma chambre on attend beaucoup les infirmières font ce qu'elle peut on attend pas parce que c'est le plaisir d'attendre on attend parce que il y a du monde et même si moi je demande toujours mes chimio à 8 heures c'est à dire en premier lieu il ya d'autres gens qui sont à 8 heures il ya des installations à faire il ya plein de choses à faire et en plus il y en a beaucoup qui ont des prises de sang à refaire moi c'est mon cas aujourd'hui c'est différent d'avant je viens jour la chimio pour faire ma prise de sang puisque à chaque fois je la fais trop tôt et comme j'expliquais dans mon ancienne vidéo ça m'abîmait un petit peu les veines tout ce qu'il en suivait je viens on me pique où le bras ou la cipe et ensuite on attend une heure et demie deux heures les résultats une fois qu'on a les résultats et que c'est ok on attend la validation de l'interne ou du docteur et ensuite on attend qu'on reçoive les produits on a reçu les produits en général j'aime bien faire piquer la cible tout de suite parce que j'ai mon patch anesthésiant qui fait effet au moins j'ai la cible mais par contre quand je me fais piquer le bras c'est quand je suis vraiment pas sûr d'avoir des bonnes plaquettes parce que moi c'est mes plaquettes qui remontent pas comme il faut donc je commence par une piqûre en sous cutané qui fait très très mal alors j'ai fait des sous cutané plusieurs fois dans ma vie j'ai jamais eu mal comme ça celle ci elle est vraiment douloureuse donc ce que je fais c'est que je mets un patch avant je la faisais sur la cuisse mais vu que j'ai beaucoup maigri j'ai plus de gras du tout donc ça me fait super mal donc je le fais sur le ventre je le conseille le conseille aussi on a plus sur la bidoche quoi un petit peu sur le ventre j'ai un petit peu ma bidoche ma bidoche de j'étais en ménopause médicamenteuse et ma bidoche de j'ai quand même eu un cancer du sein et que j'ai eu des traitements qui m'ont fait un petit peu grossir je mets un petit patch anesthésiant parce que je commence à plus les supporter même dans le ventre elle me fait la pique en sous cutané il y en a pour deux secondes dix secondes j'ai oublié les prémédications avant je ne sais plus dans quel ordre on fait elle me met d'abord les prémédications cortisone zophrène zophrène éviter les nausées cortisone anti-inflammatoire anti gratte gratte et favorise les effets du zophrène et en plus enlève beaucoup les effets secondaires voilà pourquoi je prends la cortisone que je n'ai pas voulu prendre au début je vous expliquerai reviendrai sur le sujet quand je parlerai de ma première chimio qui a été génial ensuite elle me met le premier produit qui dure une heure et demie donc ce premier produit il me fait tourner la tête moi personnellement il ya des gens ça leur fait rien moi il me fait tourner la tête pendant tout le long au début je crois que c'était dans ma tête mais non il fait vraiment tourner la tête ensuite je sonne elle vient me mettre le deuxième produit qui est accordé avec une seringue de protéines je crois qui favorise en fait l'effet du traitement et les deux ensemble en fait il s'avérait que ça marche mieux donc elle me met cette poche de deux heures avec la seringue qui fonctionne sur deux heures aussi ensuite une fois que j'ai fini ça pour la première chimio qui m'a été enlevée je vous expliquerai pourquoi un petit poche de 15 minutes sachant que entre tout ça j'ai des rinçages à l'eau des rinçages fait bizarre comme ça mais j'ai des rinçages à l'eau de 10 minutes je crois à 10 minutes de 10 ou 15 minutes donc à chaque fois j'ai quand même je dois l'appeler elle revient repart donc voilà elles ont elles n'ont pas que ça à faire vous comprenez pourquoi on attend devant ton nom ton prénom ta date de naissance et ensuite après ça donc j'ai la petite poche de 15 minutes et après je repars avec un bolus donc c'est une petite poche sacoche vendeur de chichons à la sauvette c'est celle qu'on voit en début de vidéo la petite banane qui pend avec la coucouniette ça je le garde 48 heures au niveau des effets secondaires j'en suis à la première page qui m'a tourné la tête ensuite la deuxième page qui m'a fait des sensibilités paralysées de la bouche les mains cette chimio n'était pas du tout compatible avec le froid et ça je ne savais pas avec toute ma volonté ma bouteille bien fraîche je savais pas pourquoi j'avais une grosse boule dans la gorge la première fois bon bah si vous n'avez pas la gorge gonflée ça va et en fait personne me l'a dit mais en fait j'ai découvert avec le temps que je pouvais pas toucher du froid que quand j'étais vers le froid j'avais on dirait que mes ongles allaient tous partir voilà c'était ça faisait vraiment bizarre alors surtout que moi je me suis dit j'espère que je peux garder mes faux ongles normalement on était plutôt sur un oui mais fallait voir ça m'abîmait pas les ongles et effectivement quand j'enlève mes capsules j'ai les ongles quand même dans un bon état donc ça va je peux les garder mais ça fait trop bizarre on dirait on dirait vraiment que j'ai mis les mains dans la neige pendant plusieurs heures donc ça c'est la première étape de mon trajet ce jour là je ne mange pas alors les gens qui préfèrent manger des gens qui se font le plateau repas de leur vie moi personnellement je ne supporte pas l'odeur de la nourriture de l'hôpital ça me dégoûte donc du coup je préfère ne pas manger ma femme est un petit peu pour le soir parce qu'en général avec la cortisone on finit par avoir faim ça c'est mes chimio en général qui sont différentes à chaque fois je vous raconte la première qui était la pire parce que j'ai décidé de pas prendre de cortisone et en fait j'ai vraiment la tête qui tourne c'était la première dont je me suis dit peut-être que c'est moi qui stresse et envie de vomir je suis montée dans le taxi j'ai cru que je me vomissais dessus je suis restée malade dix jours non-stop j'ai eu des nausées horribles mais vraiment violentes tout le temps c'était très rare quand j'en avais pas ensuite j'ai vomi j'ai eu des diarrhées de fou vraiment j'étais dans un état horrible et je me suis dit mais c'est pas possible pas faire 12 chimio comme ça bon à la base j'en avais que 6 je pouvais pas faire 6 chimio comme ça j'ai dormi deux jours chez mes parents suite à ça il me semble et en fait moi le problème c'est que je suis quelqu'un très indépendante et mes parents à chaque fois me font des plats qui me donnent envie le jour de la chimio pour que j'ai pendant deux jours que je sois tranquille mais effectivement j'aime bien être chez moi donc après à la suite des autres chimio j'ai pris la cortisone je les ai un peu écouté parce que je suis têtu un mais par contre j'ai bien fait des têtu dans certains cas mais là je les ai écouté et franchement j'ai bien fait de les écouter parce que la cortisone ça m'a vraiment sauvé le truc moi j'avais peur de la prendre comme le cancer du sein et de gonfler énormément etc sauf que vu que le cancer du sein j'avais des chimios toutes les semaines les derniers trois mois et ben j'en prenais toutes les semaines donc j'en prenais un jour et j'en prenais les jours qui suivait il y avait peut-être chez pas dans la semaine deux ou trois jours je prenais pas de cortisone donc ça donnait quand même une grosse dose j'avais presque 10 kg de plus sur un truc comme ça donc voilà forcément ça change aussi les traitements qu'aujourd'hui je le vis complètement différemment ça dépend des chimios des chimios qui sont très compliqués d'autres un petit peu moins j'ai eu pendant le tête les cinq premières chimios des coliques de malades vraiment je j'étais sur mon wc pendant quatre heures non pas la petite diarrhée on repart tout va bien ce qui voilà c'est pas c'est pas la souffrance de l'année là c'était l'horreur c'est à dire des douleurs de malades et après en fait on a baissé un petit peu les doses de la chimio on enlevé la petite poche là de 15 minutes que je vous disais puisque elle me faisait pas mal de nausées celle là ils ont dit qu'on pouvait l'enlever ils ont baissé un petit peu le bolus que j'ai sur moi là la petite la petite pochette et ils ont baissé aussi un des deux produits donc c'est un petit peu aider avec le temps malgré que parfois c'est compliqué mais j'essaye de conserver une vie normale c'est à dire qu'après une chimio je demande plus à ce que pierre paul jacques dorme avec moi que nani nanana je dors toute seule même si bon j'ai des remontes acides j'ai très mal au poumon voilà la chimio me fait des trucs bizarres j'ai très mal à la gorge j'ai ma cible je peux pas dormir enfin j'ai le truc qui penche pas dormir correctement voilà il ya plein de choses donc tous les jours qui suivent comme pour toutes les chimio vous avez des prémédications qui sont plus des prémédications du coup parce que c'est après la chimio mais en gros c'est des médicaments de prémédication vous prenez après donc vous prenez de l'emende si ça se dit comme ça il faut une prescription particulière pour ça c'est en général c'est dans quasiment toutes les chimio donc c'est les trois premiers jours on a aussi du zoophrène donc pareil zoophrène associé à la cortisone marche beaucoup mieux et le matin et le soir et la cortisone c'est le matin je prends que deux gélules des vraiment pas du tout une grosse dose et je le prends normalement cinq fois cinq matins après là après le jour de la chimio donc il ya le jour la chimio plus cinq fois sauf que moi je les réduis à quatre voilà je sais pas si ça change quelque chose ou quoi mais en tout cas ça réduit toujours la dose pour moi donc je préfère donc j'ai décidé de faire comme ça parce que pour le cancer du sein j'avais pris tous les médicaments comme il fallait et finalement je me suis dit que si j'avais pris un petit peu moins de cortisone j'aurais peut-être moins souffert d'être boursouflé etc ce qui est normal quand on prend aux doses depuis six mois voilà là bon on m'a dit que normalement j'étais pas censé gonfler au niveau de cette chimio pour ceux qui vont faire traitement fulferinox donc ça ça concerne que les gens qui le font parce que c'est vraiment propre à chacun niveau des effets secondaires principaux mais vous les donner donc on a les effets secondaires de nausée diarrhée très rarement ou moins moins courant la constipation grosses sensibilité au froid c'est pas une chimio l'opéciante donc ça veut dire qu'on perd pas ses cheveux avec cette chimio mais ça dépend des gens moi personnellement j'ai perdu je pense une bonne moitié de mes cheveux ça se cache ça je vois pas parce que des fois on voit des gens qui font des chimios qui disent ouais les cheveux tombent et les gens ils font donc si sur moi ça se voit je voulais que je vous montre je peux vous montrer on vous allez comprendre que j'ai perdu la moitié de mes cheveux en trois mois de chimio et il me reste encore trois donc où ça s'arrête là et on est ok et ça tombe pas plus et ce qu'on a estimé avec le cancérologue parce que j'ai quand même eu des chimio avance qui m'a fragilisé le bulbe etc sauf que moi je perdais pas du tout de cheveux j'avais vraiment confiance en mes cheveux bon après j'ai les cheveux très fins donc aussi ça donne pas la même sensation ça se verra peut-être plus vite quoi après ça dépend des fois il ya mes cheveux qui me brûlait qui me faisait mal qui ont commencé à tomber après à des fois où ça tombait moins il ya des fois comme il ya deux jours où j'ai quasiment perdu mais des fous des masses et là j'ai vraiment pleuré je me suis dit ça y est sauf que du coup ben là depuis deux jours ça va un petit peu mieux ça dépend ce matin j'ai tiré c'est venu voilà on sait pas oui j'ai mes cheveux et je m'en plains pas et je remercie je suis contente mais par contre on se coiffe pas c'est pas on se lave les cheveux toute la journée on se touche les cheveux on est là on bouge pas ne me tire pas le poil j'ai peur c'est mon volet rouge le fermer ne me tire pas le poil du caillou voilà ne t'accroche pas dans le sac à dos les cheveux t'es là tu te coiffes tu fais comme ça comme ça ça bouge pas c'est droit je vous ferai une vidéo spéciale pour ça mais j'attends un petit peu d'avancer dans mes chimio parce que je veux voir un petit peu vraiment comment ça commence à évoluer en fait comment les cheveux évoluent donc pour ceux qui font ça ça dépend des gens voilà ça dépend des fois mais on n'est pas sur la perte alopeciante du sein que j'ai fait à la base où les cheveux ils nous disent qu'ils vont tomber dans tous les cas donc là on les a dans les mains on rase on se pose pas de questions on a prévu la prothèse capillaire ou rien du tout ou le chapeau ou n'importe quoi ce cas ne vous inquiétez pas toutes les personnes qui vont vivre la perte de cheveux etc on en discutera sur une vidéo moi personnellement je suis encore trop fragile actuellement pour en parler puisqu'il ya deux jours j'ai quand même cru que j'allais perdre mes cheveux et on peut pas dire que c'est un moment qu'on vit bien moi personnellement je ne peux pas vivre bien je l'ai déjà vécu en plus et quand je vois tout le travail que j'ai accompli pour avoir ces cheveux là voilà c'est pas rien c'est juste une parenthèse qu'on en parlera plus tard après au niveau des effets secondaires on a les essoufflements là je vous parle des plus gros les essoufflements qu'est ce qu'ils ont les gens alors souvent les gens ils ont des éruptions cutanées des la peau qui sèche tout ça bon ça j'ai de la chance j'ai pas ça j'ai jamais eu de problème de peau ou de sécheresse ou des choses comme ça donc ça ça va nickel même eux ils m'ont dit oui quand même oh aussi la fatigue les gros moments de essoufflement de fatigue de mon corps est trop lourd à porter mais après c'est pas de la fatigue agréable c'est à dire j'ai fini une journée de boulot j'ai mangé un bon plat je vais me poser dans mon lit je vais trop bien dormir mais vraiment pas les gens ils font repose toi oui pose toi oui non mais repose toi pas non ah non je peux pas me reposer là moi je me repose quand j'ai mieux c'est à dire là maintenant là oui je vais mieux parce que ma chimie va dans quelques jours par contre oui là c'est dommage je vais bien donc je sors peut-être un peu moins mais c'est là que je profite de me reposer en fait parce que quand t'es en plein traitement t'es pas t'es dans ton lit regarder netflix les pieds en éventail il y a toujours des effets secondaires boum qui sortent de nulle part hop là ah oui et si le le l'effet le plus courant aussi l'efformément des mains des pieds voilà et la grosse sensibilité au froid c'est à peu près tout je vous ai fait le truc dans la grosse globalité j'espère que les personnes qui vont attaquer les chimios vont prendre en compte qu'on est tous différents et qui vont se dire aussi comme moi qu'il ya des effets secondaires qui sont courants et qu'ils en ont pas forcément donc vous inquiétez pas ça veut pas dire que père paul jack les a eu que vous les aurez et ça veut pas dire que vous êtes en chimio que vous êtes vert et que vous vomissez ça dépend des chimios ça dépend des gens ça dépend de la force et aussi ah oui encore un effet que j'ai pas dit la perte d'appétit cette chimio fait maigrir sans bouger de son canapé j'ai perdu zéro kilo depuis le début depuis le début de la chimio la première fois je mangeais pas du tout m'a donné des boissons protéines et les soupes les machins et au final après bah j'ai commencé à crever la dalle parce que j'essaie mal me connaître j'avais pas faim j'étais malheureuse la nourriture rien ne passait même une biscotte je m'étais trois heures à la manger une acide de pâte un jour j'ai mis une après-midi à la manger je l'ai gardé sur mon canapé et j'étais obligé de boire de l'eau pour l'avaler je me suis dit ouais non mais stop et en fait la cortisone m'a bien aidé de ce côté là je sais pas si c'est que la cortisone aujourd'hui mais je crève la dalle voilà il ya deux jours j'ai mangé quatre bols de céréales un kebab avec des frites dedans un gratin de choux fleurs au parmesan et un avocat avec du pain genre tout ça dans une journée quoi enfin ça commence à faire quand même voilà en tout cas vous inquiétez pas si vous avez des questions au niveau des chimio etc si je peux vous aider vous répondre parce qu'on a toujours des petites tactiques pour tout en fait parce qu'à la fin les chimio ça devient des astuces pour ci pour ça et c'est comme ça qu'on arrive à à soulever le poids de notre corps et et à et à mettre notre cerveau en mode let's go c'est tout pour cette vidéo je vous dis à plus tard je vais vous montrer la nourriture qu'on m'a donné les soupes c'est ça et ça c'est toutes les boissons à celle là l'autre les petites vanille chocolat voilà ça j'avoue que j'y ai bu une fois j'ai bien dit on est peut-être trop pris parce que je suis pas sûr que ça soit bien ma cam et le tous mes comptes rendus de chimio